Bonjour, on va commencer par une petite devinette. Alors si je vous dis Alien, Etats-Unis et Explosion, à quoi vous pensez ? À tous les blockbusters hollywoodiens ? Oui. Mais je vais vous raconter une histoire. À la fin des années 2000, il y a un mec qui s'est baladé au Japon dans un magasin de jouets. On va faire comme si c'était Squeezie. Enorme. Bref, en se baladant avec son gamin, il tombe sur un jouet du monstre Godzilla. Et là, tout à coup, il a eu une illumination. Et si on foutait Godzilla, mais à Manhattan, c'est super original comme idée. C'est totalement pourri. Ok, et si on foutait Godzilla à Manhattan, mais en filmant comme si c'était un documentaire, pour faire croire que c'est vrai, et qu'il y a vraiment eu une invasion d'un monstre sur New York et qu'il va mettre la ville à feu et à sang ? Où est-ce qu'il va chercher tout ça ? Ce mec, c'était J.J. Abrams, et c'est grâce à lui qu'on a eu en 2008 le film Cloverfield, qui veut dire en français « champ de trèfle ». Ça fait flipper. Bref, tout ça pour dire que ce film a pas mal cartonné dans les salles, même s'il y a eu quelques petits désagréments. Apparemment, le film donne la nausée. Il y a eu un petit filet là qui est parti. Le coup de force de J.J. et du réalisateur Matt Reeves a été en fait de garder tout le mystère autour du projet, dévoilé seulement à travers un teaser énigmatique, comme sait le faire le directeur de Bad Robot. Le succès de Cloverfield a donc permis 8 ans plus tard de sortir le toujours aussi mystérieux Ten Cloverfield Lane. Fait étonnant, la bande-annonce est sortie 2 semaines seulement avant la sortie du film, donc quand je parle de mystère, je m'en parle. Regardez ce plan mystérieux à la fin du trailer. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dehors ? J'ai parlé de suites spirituelles un peu plus tôt, car en réalité le film ne fait pas suite directement à celui de 2008, et ne reprend pas non plus les mêmes persos. Place ici à Marie-Elizabeth Winstead, connue pour son rôle dans Scott Pilgrim, ce mec barbu et John Goodman. C'est vraiment un type bien quand même, John, comme l'indique son blaze. Il fait plaisir à voir comme ça, là on veut lui faire un câlin, vous trouvez pas ? Le film était encore plus réussi que le premier à mon sens, très oppressant, très stressant, très flippant, et JJ a réitéré le coup de théâtre en 2018, en balançant le trailer de Cloverfield Paradox, celui de la phrase, disponible sur Netflix, tout de suite. Wow. Mais ce troisième volet n'a malheureusement pas eu le succès critique escompté, la faute à un scénario assez moisi, qui tente quand bien que mal de se rattacher à la saga Cloverfield, quitte à paraître forcée. Ah oui, parce que si vous saviez pas, Ten Cloverfield Lane et Paradox, c'était tous les deux à la base des films indés, qui s'intitulaient respectivement The Cellar et God Particles. Mais JJ a débarqué et a fait à peu près... Ça vous dit de rajouter des monstres, là, dans votre histoire ? Parce que j'adore les monstres, j'ai fait Super 8 et tout, c'est cool, j'adore les mystères. En revanche, si le 3 était pas top, la saga Cloverfield a tout de même fait émerger une communauté de fans à travers des faux sites internet, ou des vidéos à décoder pour comprendre l'origine du monstre, etc. C'était vachement stylé. D'où les fake news, qui indiquaient un quatrième volet à l'annonce d'un nouveau projet de JJ. En réalité, il s'agissait d'Overlord, vous savez le film sur les zombies nazis, là ? C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Merci ! Mais dans toute cette histoire, on attend en fait toujours Cloverfield 4. Des rumeurs annoncent un film en chantier, mais il se peut que le projet ait droit à une sortie surprise, ce qui semble en plus porter cette saga particulière. En tout cas, l'univers Cloverfield s'inspire aussi des films marquants, à l'image de l'affiche du premier film, qui reprend la statue de New York 97, le film de John Carpenter, avec de la musique synth-wave typique des années 80. D'ailleurs, cette musique, ça me fait penser à quelque chose, là, un film qui reprendrait cet aspect rétro. Alors, ça reste que mon avis, mais je passe toujours un bon moment en regardant le film de Joseph Kozinski, notamment grâce au visuel spectaculaire et la bande originale très réussite d'Aft Punk. Malheureusement, le film de 2010 n'a pas pété les scores du box-office, ce qui a logiquement perturbé la possible suite, mais Twist Disney a quand même voulu livrer une suite intitulée Tron, l'ascension. Oula ! Ce film, dont le scénario était quasiment terminé, devait mettre en scène Jared Leto, en plus des anciens acteurs, et parler, je cite, d'une invasion qui viendrait de l'intérieur de la machine vers le monde extérieur, avec la volonté de mettre le personnage d'Olivia Wilde au centre du récit. Bah oui, à la fin du film, elle se barre en moto dans le monde réel, donc forcément, les machines dans le monde réel, on sait ce que ça donne, surtout à moto. Mais en 2015, la firme de Mickey a décidé d'abandonner le projet, enfin plutôt de le cryogéniser, ce qui est une définition un peu plus stylée de... cryogénisé. Et il en est domaine pour la série Tron, projet échafaudé l'année dernière par le scénariste de Twelve Years a Slave, une série qui sera malheureusement elle aussi cryogénisée. Bon, je suis un peu de mauvaise langue, et peut-être que le film ou la série sortiront un jour, Tron L'Héritage, ça reste un film qui me tient à cœur, avec des visuels assez bluffants, et qui, je trouve, n'ont pas pris une ride. Et si je terminais cette vidéo avec la suite de The Red ? Mais attends, il y a déjà une suite à The Red, d'ailleurs ça s'appelle The Red 2. Je parle évidemment d'une suite à la suite de The Red, donc The Red 3 quoi. Parce que les connaisseurs savent à quel point ces films sont bons. Le premier est un concentré d'action pur pendant une heure et demie, et c'est pas une blague, il y a vraiment de l'action H24 non-stop. Le deuxième, même délire, il y a un peu plus d'histoire, mais ça castagne toujours autant, et j'ai l'impression qu'ils ont dû faire péter le budget faussant. Bref, le réalisateur Garrett Evans a bluffé tout le monde avec ses deux films, mais comme on dit, jamais deux sans trois. Donc on est tous là à attendre qu'ils viennent réaliser le troisième film, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cadet des soucis pour toute la clique. Les acteurs préfèrent aller jouer dans Star Wars 7 avec Harrison Ford, le réalisateur préfère faire la série Gangs of London, qui m'a l'air assez familiale, d'après la miniature, et finalement, on a appris fin 2018 que le film ne se ferait tout simplement pas. Selon ces mots, le réalisateur, le réalisateur, The Raid a fait son temps. Néanmoins, on pourrait se consoler ou pas avec un possible remake écrit et réalisé par Joe Carnahan, qui a écrit Bad Boys 3 et Death Wish, deux classiques du genre, quoi. Les remakes au cinéma, ça fait toujours peur, et en attendant, on verra si ces suites sortiront lorsque le cinéma refera surface. Et ouais, un peu d'optimisme, ça fait pas de mal. Dites-moi dans les commentaires quelle suite de films vous attendez le plus, abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait toujours chaud au cœur, et surtout, n'oubliez pas de regarder des films, mais chez vous, voilà. Allez, à plus tard, bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501